Hello mes Highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo intitulée sur la lingerie tout simplement. J'avais envie de le partager avec vous. Alors cette vidéo sera l'introduction à une vidéo essayage que je ferai. Évidemment, je ne vais pas me montrer dans la gratuité, non. C'est sur ma chaîne membre que vous verrez les essayages. Les essayages seront beaucoup plus rapides. Mais là l'idée c'est plus de vous montrer un petit peu les modèles dans les détails. Alors malheureusement, j'avais envie de m'essayer en fait à d'autres... Ouf, j'arrive à parler. Désolée, fin de journée, je sors de ma journée de travail, vous connaissez la musique. D'ailleurs n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. Pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo, bienvenue. Je suis Peg, vous avez un historique de ma tête sur les réseaux. Ça fait à peu près 12 ans que je suis sur les réseaux. Ça commence à faire un petit moment. Et je poste des vidéos de toutes sortes. Je ne me cantonne pas au make-up, au glamour et à la beauté. Je parle aussi de sujets un petit peu plus deep. Donc n'hésitez pas à consulter ma chaîne. Et puis je parle aussi pas mal de locks pour celles que ça intéresse. Pour celles que ça n'intéresse pas, vous avez aussi des tips sur tout type de cheveux. Donc voilà, on y va. Alors, j'ai passé une commande sur le site de Glamuse. Glamuse. C'est un site qui fait beaucoup de partenariats avec pas mal de YouTubeuses. J'essaierai de vous mettre leur page Instagram et leur page Internet. Et j'ai flashé sur un modèle en promo. Vraiment en belle promo. Il y avait des promos à moins 70. Parce que les modèles, généralement, on est sur du 100 et quelques. Le soutif et à peu près le même prix, la culotte. Donc là, je vous montre la culotte. Alors, la culotte me va parfaitement. C'est vraiment joli. Donc moi, j'ai pris une taille XL pour la culotte. De la raison, parce que j'ai un gros fiac déjà. Et de deux, parce que je n'aime pas avoir... J'aurais pu vraiment prendre du L, parce que quand j'ai vu au niveau des tailles, j'aurais pu me lâcher prendre du L, voire du M. Mais le L, en fait, je peux le monter. Vous voyez, ça épouse mon ventre. Et ça monte un petit peu au-dessus du nombril, ce qui est pas mal. Et ça vient faire un effet shorty que j'aime beaucoup. Et comme j'ai les fesses bien bombées, voilà ce que ça fait. Vous l'aurez normalement essayé. Celui-là, j'essaierai de faire en sorte de l'essayer tout simplement pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, je vais l'essayer. Et vous verrez, c'est vraiment joli. Le problème, c'est qu'au niveau des soutiens, le soutif qui va avec, que je vais vous montrer tout de suite. Je trouve que le soutif, il fait un peu vieillot. En tout cas, j'aime moins. Je vous le montre. Il faudra aller du coup du côté de mes membres pour me voir essayer de faire partie des membres. Et voilà ce co-sadon. Alors, c'est vraiment joli. La matière, c'est des matières assez nobles qu'ils utilisent. Et je comprends le prix. Je comprends aussi le détail des produits. C'est carrément canon, très joli. Donc, les essayages, vous les verrez. Et la forme est vraiment jolie. Mais j'ai du mal parce que moi, je porte beaucoup de brassières. Je porte très peu de, finalement, soutien-gorge comme ça avec des armatures. Donc, c'est assez difficile pour moi. Et en taille, je me suis référée à un compte Instagram que je viens de découvrir. Alors, j'ai oublié son prénom, mais je vous le mettrai à l'écran. Et je l'appelle Madame Boops. Je l'appelle comme ça. Mais en fait, ce n'est pas ça son nom. Je vous mettrai son nom à l'écran. Et elle fait vraiment des vidéos précises sur comment trouver la bonne taille de soutien-gorge. Et grâce à ces vidéos et aussi à un outil qu'elle a créé, j'ai pu trouver ma taille de soutien-gorge. Alors, je suis entre le bonnet E et le bonnet H. Ça fait un certain gap. Là, j'ai pris un bonnet G. Donc, j'ai un 95 à G. C'est énorme. Ça me fait des boobs, mais d'une boum. Je ne me suis jamais vue avec des boobs aussi prononcés. Mais je vous montrerai, du coup, dans ma chaîne membre, sur ma chaîne membre, comment ça me va. C'est très, très joli. Vraiment, c'est très joli. Vous irez regarder. Malheureusement, je ne vais pas garder cet ensemble qui m'a coûté la bagatelle de 90 euros. Ce n'est pas cher. Franchement, pour ce que c'est, pour la qualité du produit et tout, je trouve que ce n'est pas cher. Mais je vais le renvoyer parce que ce n'est pas ce qui me convient. Je n'ai pas de flash. Et là, j'ai reçu mes deux autres commandes. Alors, je crois que c'est... J'ai oublié la marque. J'essaierai de vous les mettre à l'écran. Je sais que ça, c'est Lounge. Donc, Lounge aussi, qui travaille beaucoup, beaucoup avec des influenceurs, influenceuses. Il y en a énormément de partenariats. Et là, j'ai oublié, je crois que c'est Brascope ou Brashop. Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. On va l'ouvrir ensemble et je vous retrouve tout de suite. Alors, mes highlights, c'est bien ça. C'est bien de Brascope ou de Brashop. Je n'arrive plus. Je n'arrive jamais à savoir. Et eux, en fait, ils ont des marques diverses et variées. Là, je vais vous montrer un ensemble que j'ai vu. Réseau qui est canon. Je vous mets l'image à l'écran. Et donc, je l'ai pris pour moi. Parce que je le trouvais trop beau. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur moi. Donc, voilà ce que donne la culotte. Culotte Tanga String. C'est un espèce d'effet hybride, deux en un. Je n'avais jamais vu ça avant. J'ai pris une taille L pour le bas, comme vous le savez déjà. Gros fiac, tout ça, tout ça. J'aime bien. Je vais voir parce que ça m'a l'air un peu lâche au niveau de la taille. Mais on verra. Avec ma taille, avec mon gros cul, là, ça devrait passer. Donc, voilà ce que ça donne. C'est carrément, carrément joli. Mais très, très joli. J'ai grave hâte de vous montrer sa portée. Parce que j'ai hâte, en fait. Je trouve ça magnifique. Voilà. Voilà ce que ça donne le bas. Et le haut. Alors, le haut que je le trouve. Ah, voilà. Il est là, le haut. Le haut, j'ai pris en... Alors, pour les hauts, j'ai pris à chaque fois du 95 G ou K ou H. Je ne sais plus. Alors, ils mettent 95 K. Et je crois que j'ai pris... C'est bizarre. Je vais mettre ça sur les côtés pour être sûre de ne pas me planter. Je défais le sachet proprement. Autrement, parce que si ça ne va pas, vous savez déjà que votre go va renvoyer des trucs de la personne. Sans Manu Militaros. Donc, je défais doucement, mais sûrement. Donc là, on est sur un sublime, sublime, sublime soutien-gorge. Ah, waouh. Alors, je suis en train de découvrir les coutures et tout. C'est magnifique. Donc, je vous montre bien sûr le haut qui va avec. Voilà ce que ça donne. Je n'ai pas mis dans le bon sens. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je le mets dans le bon sens. Hop, j'arrive, j'arrive. Là-dessus, sur ce type de soutien-gorge qui est magnifique. Donc, vous l'aurez vu de toute façon sur la photo que je vous ai mis. C'est très sexy. Vraiment, c'est beau. C'est beau. C'est unique en son genre. J'avais acheté comme ça des ensembles chez Fenty. Mais je n'ai pas aimé Savage by Fenty. Mais vraiment, je crois que j'ai donné tous mes soutifs. J'en ai gardé presque aucun. Ça, c'est joli. Ça, c'est beau. Je vais essayer. Et voilà, j'ai trop, trop hâte. Ensuite, encore un ensemble. Celui-là, il fait un peu vieillot. Oh my God. C'est énorme ça. Culotte, ça a l'air d'aller. C'est une culotte un peu comme ça. Pour le coup, ça fait culotte. Ça fait culotte façon tanga comme ça. Voilà. Très joli. Bien sûr, dans les essayages, vous me verrez les essayer vraiment en mode body. Je vais mettre un body noir pour protéger, bien sûr, les dessous de la personne. Parce que si je dois renvoyer ça, je n'ai pas envie que vous savez déjà. Voilà. C'est très joli. Je vous montre les détails. Mais c'est canon. L'arrière est très joli. Par contre, le soutien, je ne sais pas. Je vais vous montrer. Déjà, la taille, j'ai l'impression que... Wouh ! C'est... J'aime pas les armatures et j'avais envie de changer ça chez moi et d'essayer. Au moins d'essayer les soutifs à base d'armatures pour au moins me faire une idée. Et au moins me dire, voilà, c'est bon. Je peux me relancer là-dedans ou pas, d'ailleurs. Alors ça, je le mets sur les côtés parce que quand je vais le réessayer pour... Je vais pas être en difficulté. Donc ouais, le soutif, il a l'air patate. Un peu trop. Ah ouais, il fait effet très grand, mais c'est peut-être pas si grand que ça. On va voir. Déjà, l'arrière, c'est trois crans pour le niveau. Ça a l'air bien sympa au niveau des tchouches. Je vous le rapproche pour vous montrer. Mais ça a l'air immense. C'est grand pour moi, ça. Ouais, c'est trop grand. Non, non, c'est trop grand. Juste à l'œil, là, je sais qu'il est trop grand. Les gars, je fais pas ça. J'ai pas tout ça de tété, non. Je vais remplir ça comment. Enfin, on va voir. Je vais essayer et je vais... Donc voilà pour le... Deuxième. Le troisième, il m'a l'air tout aussi grand. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? N'importe quoi, moi. Le troisième m'a l'air tout aussi grand. Au secours. Au secours. Au secours. Donc la culotte. Une culotte plutôt, somme toute classique. Alors, c'est pas du tout mon genre de culotte. Ça, clairement, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. C'est pas du tout mon genre de culotte. J'aime pas quand ça prend toutes mes fesses. Non, non, je déteste. Je vais pas mentir. Je déteste. Le soutien a l'air joli. Je vais vous montrer. Non, ça fait mamie. Je mets pas ça sûrement. Moi, je suis anti-aise. J'ai besoin de montrer mes fesses. Même à 70 ans, on sent que bonne anti-aise. On string. On se string. Non, le soutif, c'est trop. Non, le soutien grand, c'est pas possible, les gars. Je mets mon poing dans... Non, il est beaucoup trop grand. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas comment. Mais ils se sont trompés dans la taille. C'est pas du tout la taille que j'avais mise. Ils se sont pleinement gourés. Et le soutif, il fait mamie. Non, ça va pas. Donc ça, ça sera renvoyé. Ok. Là, c'est retour direct à l'envoyeur. On verra. Peut-être que le beige, il passera. Et enfin, on passe à... Bon, c'est bon, on a pas vu. Mais on passe à lounge. Donc, lounge. Vous le savez, boutique aussi en ligne. C'est pas forcément un truc que je fais en plus d'acheter comme ça sur les sites. Sur les sites dits en ligne. J'aime pas trop. Mais voilà. Là, je ne sais pas pourquoi. Je me suis lâchée. Parce que... Parce que pourquoi pas, quoi. Alors, celui-là. Je sais ce que c'est. Et celui-là, il va beaucoup me plaire. Il est tout blanc. Et il a un côté... Je vous mets le modèle à l'écran. Il a un côté un peu sportswear. Il m'intéressait beaucoup. Le bémol... Ouais, il est beaucoup trop... Il est grand. Je ne porte pas des sous-tifs aussi énormes. Non, je vais faire super gaffe. Alors, celui-là, il est blanc. J'espère que je ne vais vraiment pas le salir en l'essayant. Voilà ce qu'il donne. Non, c'est énorme. Je n'ai pas de seins aussi... Waouh ! Il est très beau. Mais c'est trop grand. Ouais. Ben... Ouais, mais non. Alors, très, très joli. J'avais pris la culotte qui va avec. Je vais le ranger celui-là parce que j'ai vraiment peur de le salir. J'avais pris la culotte qui va avec. On va voir. Je vais les passer parce que parfois, on se fait une idée et puis en vrai, ça passe. Mais je suis quasi sûre que j'ai mal choisi mes tailles. Et que j'ai fait n'importe quoi. Si déjà, celui que j'ai pris là, il est trop grand. Alors, celui-là, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. J'avais pris aussi... Oui, la culotte assortie. Je vous la montre. Alors, le string, super. Le string, il est très joli. Donc, ça, c'est l'ensemble. Je vous le mets à l'écran. Celui-là, il est très connu. J'ai pris, pareil, une taille L. L ? Oui, L. J'ai pris du L. Donc, parfait. J'aime beaucoup. Petit string, ça passe. Et le soutien-gorge, il est juste là. Alors, hop. Ça, je le remets à côté. Le soutien-gorge, il est juste là. Alors, je crois que je me suis plantée. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi... Oh my God. Non, le soutien-gorge, je pense qu'il va être bon. Ouais, le soutif, il va être bien. Je crois que j'ai ma bonne taille chez Lounge. Ouais, le soutif, il va être parfait. Ouais, le soutif, il va le faire. Je crois que ma vraie taille, c'est celle de chez Lounge. C'est du 95J. Je crois que c'est ma taille. Ouais. Ouh, j'aime beaucoup ça. Ça, je pense que je vais kiffer. Ok, 95J, parfait. Là, je vous montre le dernier modèle que j'ai choisi. Oh, c'est joli ça. En orange, comme ça, c'est très très joli. Pareil, 95J. Génial. Je crois que c'est vraiment ma taille, 95J. Voilà. C'est magnifique. Il est fluo, comme ça, orange et corail, avec un effet, il est canon. Waouh, il est beau. Et le string qui va avec, qui est la même coupe que celui que je vous ai montré précédemment. Alors oui, il y a le string blanc qui va avec celui... Ah ouais, il est trop beau, le string. Oh, j'aime beaucoup, mon dieu. Oh non, c'est canon. Ah ouais, c'est trop beau. Écoutez mes highlights, je pense qu'on a tout bon pour ce que je devais vous présenter là, là, ce matin. Enfin, aujourd'hui, ce matin, alors qu'on est le soir, ce matin. Là, c'est le string du haut blanc. Donc, on va voir. Je vais essayer tout ça. Enfin, et pour celles qui sont membres, retrouvez-moi sur ma section membres. Et pour celles qui ne sont qu'abonnées, merci d'avoir suivi cette vidéo. Hello, mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas posée avec vous parce que j'ai plein de vidéos pré-filmées. C'est comme toujours. Vous savez, c'est un peu un truc que je vous rabâche quand je reviens en vidéo depuis une longue absence. Mais c'est vrai que je filme pas mal. Je poste en masse. Après, pendant 3-4 jours, vous ne voyez pas trop de vidéos. Et puis après, je reviens en masse. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne parce que l'emploi du temps que j'ai me le permet. Et que tout simplement, entre mon travail que j'ai sur YouTube et les à-côtés, voilà. Ne me demandez pas si je vous ai filmé ce tuto ou ce make-up que j'ai sur les yeux. Absolument pas puisque je l'ai fait en vue du mariage auquel j'assiste en tant qu'invité demain. Et là, c'est vraiment un test. On est samedi. Non, on est vendredi. Je vais à ce mariage demain. Et j'ai fait ce test make-up. Je pense pas que c'est ce que je ferai. C'est pas mal. J'ai fait plusieurs options au niveau des lèvres. Là, je porte le Velvet Blush de chez Lisa Eldridge. Le Velvet Blush. Pour celles qui ne le connaissent pas, je vous le mets ici. Et voilà. Le glow, je vous en reparle. Les yeux, il y a pas mal de petites choses. Bref. Vous l'aurez vu dans le titre. Il s'agit d'un haul make-up. De quoi ? Je dis n'importe quoi. Je suis fatiguée. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée ? Bref. Pas de haul make-up. En fait, je dis n'importe quoi ma parole. Je suis fatiguée. C'est un haul 100% maillot de bain et lingerie. Un peu comme ce que je vous ai fait il y a quelques temps en arrière. Il y a des choses de chez Shein. Et il y a des choses, bien évidemment, d'une marque de lingerie que je vais citer dans quelques minutes. Et d'ailleurs, j'ai repassé une commande sur ce même site. Parce que je pense avoir trouvé mon site pour de la lingerie grande taille au niveau poitrine. Parce que vous le savez, j'ai refait ma poitrine il y a maintenant 2016. 7 ans ? 8 ans ? 8 ans si je compte bien. Voilà. Ouais, ça va faire officiellement 8 ans. Et je suis très contente de mes boobs. Mais voilà, ça m'a vraiment fait gagner énormément de bonnets. Entre temps, j'ai grossi, j'ai perdu, j'ai grossi, j'ai perdu. Bon, bref. Mon poids s'est plus ou moins stabilisé. Mais c'est vrai qu'en termes de taille de poitrine, ça a pas mal évolué. Je fais du 95 au début, je faisais du 95 D, double D ou E. Et là, je suis passée à H, voire J. Je suis à H ou entre G et I. Je sais plus. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va parler tout de suite des jolis ensembles que j'ai trouvé sur le site de lingerie dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais aussi des jolis pépites que j'ai trouvé sur le site de Shein. Alors, chez Shein, on va commencer par le début. Je me suis pris, vous allez voir les maillots essayés. Ce maillot-là, qui est un maillot tout blanc. Alors, je n'en avais pas des maillots tout blanc. Et c'est vrai que je me suis dit, en le voyant celui-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Il est très joli, assez échancré. Vraiment, il taille super bien ces maillots-là. Je prends, en taille de maillot, je prends souvent du L, voire du XL. Tout dépend de ce qu'il y a. Ça ne m'arrive pas de prendre du M par rapport à mes boucles. De toute façon, ça ne matche pas. Je prends généralement du L pour être vraiment bien. Il est sublime. Donc, c'est un tout blanc comme ça, qui est string à l'arrière. Réporté, il est beau. Il est tout simple, mais j'aime bien les maillots une pièce. Plus vieilli et plus j'aime ça, comme quoi. Et les deux pièces, j'en porte encore. Et d'ailleurs, j'en ai pris un modèle. Je vous le montre tout de suite. Un deux pièces triangle, comme ceci. D'ailleurs, j'en ai plusieurs comme ça, que je n'ai jamais mis, que je n'ai jamais porté, que je devrais reporter. Mais là, j'ai flashé dessus. Il n'était pas très cher. Voilà, il est comme ça. L'arrière, ça fait un peu style tanga façon. Donc, c'est mignon. Moi, j'aime beaucoup. Et le haut, c'est un triangle. La couleur, vous allez le voir à l'essayage, mais on est sur un espèce de beige jaunâtre. Et les fils sont marrons, un espèce de marron gris froid. C'est assez joli. Et puis, ça fait assez original, je trouve. Et puis, il y a un espèce d'embossage sur la poitrine. Un peu juste au niveau de la poitrine. Pourtant, j'ai pris du XL pour ce maillot-là. Mais c'est vrai que, comme on le sait, au niveau des tailles chinoises, ça taille souvent un peu moyen. Donc, le XL, généralement, c'est plus du 40-42, je trouve, que du vrai 44-46. Parce que pour moi, un XL, un vrai XL, on est sur entre 44 et 40. Des fois, j'ai l'impression que c'est du 42, les XL. Mais bon, bref. Mon coup de cœur absolu, mais vraiment absolu, c'est ce maillot-là. Une pièce bustier. Je l'ai pris en XL. Il est magnifique. J'adore ce maillot. Il est canon. Celui-là, je sais que je vais énormément le porter. J'adore l'avant. J'adore l'arrière. Légèrement string, mais pas trop. Enfin, il fait tanga, quoi. Vous voyez ? Et j'ai flashé aussi sur cette chemise qui n'est pas forcément avec, mais je trouve qu'elle va parfaitement avec. D'ailleurs, je vais l'essayer avec. Et vous allez voir. Une chemise de plage qui est exactement la même couleur. Des grades trop, trop jolies. Ajourées comme ça, avec des manches un petit peu... Alors, comment je peux dire ? Oui, un petit peu resserrées au niveau du poignet, quoi. C'est très, très joli. Voilà les manches. C'est très, très beau. Et c'est vraiment le chemisier plat, je voyais. Au niveau de la couture, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et enfin, le dernier maillot qui est un petit peu ma déception. Alors, pas dans... C'est juste qu'en fait, il n'est pas assez échancré à mes yeux. Et au niveau de l'arrière, ça fait un peu... Enfin, moi, je monte mes fesses. Je n'ai pas de gêne à la plage être en string, ficelle. Et j'ai du mal à être en mode maillot qui cache mon cul. Je n'aime pas ça. Parce que tout simplement, depuis très jeune, je porte des maillots plus ou moins stringés. Plus ou moins... Vraiment depuis très jeune, je pense, depuis que j'ai 16-17 ans. Et bon, c'est un peu dans ma culture. Je suis antillaise et je vois très, très tôt des jeunes filles jusqu'à aujourd'hui porter des maillots très échancrés. Voilà. Après, c'est dans ma culture. Je vais le dire ouvertement. Et j'ai flashé sur celui-là qui est assez original avec la fermeture à l'avant. Sauf qu'à l'avant, il y a une espèce de doublure que je déteste. C'est cette doublure-là qui vient soi-disant être en mode soutien de la poitrine. Moi, vous le savez, étant donné que j'ai refait ma poitrine, je n'en ai pas besoin. Et ça, typiquement, je vais venir enlever cette doublure. Parce que c'est une doublure qui est très gênante, que je n'aime pas. Et qui vient en fait donner un effet, un appel d'air en fait sur la poitrine. Donc normalement, quand je le ferai à l'essayage, vous verrez. Qu'il y aura cette espèce d'effet grand ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'aurais coupé l'intérieur et on le verra. Je vous ferai un signe si c'est comme ça ou comme ça. Et voilà. Voilà pour ce maillot. Je l'ai pris en taille L. Celui-là, je vérifie. Est-ce que j'ai encore l'étiquette ? Je crois que c'est du L. Je vous confirmerai ça à la rigueur au montage. Voilà pour les maillots. On passe à ma commande d'argilingue. Alors, d'argilingue, c'est un site que j'aime beaucoup. Que je fais plutôt pas mal pour tout ce qui est lingerie. Alors, je vous montre. Voilà, d'argilingue. Vous le connaissez, c'est un site français, je crois. Logiquement, c'est un site français. Et la lingerie est vraiment très jolie. On est sur des pièces assez uniques. Et j'ai fait des belles affaires parce qu'ils ont un onglet outlet qui est pas mal. Où, justement, il reste souvent des grandes tailles de lingerie, tout simplement. Et c'est canonissime. Alors, j'ai pris un premier ensemble. Je vous montre la culotte. Et, enfin, je vais vous le montrer portée, tout simplement. La culotte est comme ceci, qui a un effet tanga. On est sur un tanga. J'aime beaucoup la couleur. Un petit peu bugundi, marron. Alors, sur ma peau, ça fait un autre canon. J'aime trop. Chaque string, comme ça, je prends du L. Parce que j'ai de grosses fesses. Et que je trouve que ça me va bien. Je me tends pas au M. Parce que comme j'ai du bidou, j'ai du ventre. Ça me coupe le ventre. Et j'aime pas. Donc, pour les porter un peu taille haute, je préfère le mettre du L. Et ça me va très bien. Et le soutien-gorge. On est sur un soutien-gorge sans armature. Alors, j'avais en plus envie de ce type de soutien-là. Ils sont magnifiques, sans armature. J'ai une grande taille qui est un 95F. Je voulais prendre du G, mais il n'y en avait plus. Ouais, c'est ça. 95F parce qu'il n'y avait plus de 95G. Je pense que j'aurais été mieux dans du 95G, voire plus. Mais bon, tant pis. Il est très bien. Il est très joli. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Ce modèle s'appelle le modèle... Alors, est-ce qu'il est indiqué ? Je vais voir sur l'étiquette. C'est le modèle Vic VIC. Ensuite, deuxième ensemble sur lequel j'ai flashé. Là, on est sur un style un peu particulier. Où à chaque fois, vous avez deux ou trois types de soutien-gorge brassière. Et là, j'étais sur une brassière magnifique. Regardez-moi cette beauté, la brassière. On dirait limite un crop top. C'est canon. Ça donne. L'arrière est très très joli. Et donc, pareil, j'ai pris du XL. On est sur du... Le modèle, c'est Palma. Palma. C'est très très beau. Regardez-moi ces détails et tout. Alors, c'est un espèce de rose pâle pêche assez clair. Et il fait nude, en fait. C'est vraiment très très beau sur la peau. Et le string, je l'ai pris en taille L. Comme d'hab. Et le string est magnifique. Vous avez un effet bandeau qui se met au niveau de la taille, comme ça. Vous le verrez de plus près porté. Voilà. Et l'avant, voilà, qui fait vraiment string. Ça fait string tanga. C'est canon. C'est très très beau. J'ai pris du L. C'est canonissime. Et enfin, le dernier. Alors, je rigole parce que j'ai pris... J'ai pris un article qui vient de cette collection-là. Donc, la collection, c'est Pia. Celui-là, j'ai pris une culotte normale. Alors, j'ai beaucoup aimé l'effet dentelle. Je ne prends jamais de culotte. Mais là, il n'y avait pas ma taille pour les strings. Il n'y avait pas ma taille pour les shorties, je crois. Shorties, je n'aime pas trop. Et donc, je me suis dit, culotte comme ça, c'est sympa. Pour l'été, en plus, c'est assez léger. Donc, pour l'été, c'est bien. On est à l'aise. On a les fesses qui respirent, j'ai envie de vous le dire à l'intervieur. Et voilà ce que ça donne. J'essaie de vous montrer de plus près. Voilà, j'aime beaucoup le travail de dentelle qu'il y a. C'est magnifique. Et l'arrière, donc, est comme ça. Très ajourée, tout en dentelle. Vraiment, c'est magnifique, un Darjeeling. Et l'avant est comme ceci. En moyenne, les culottes me sont revenues à une vingtaine d'euros. Donc, je trouve que ce n'est pas cher pour du assez haut de gamme. Enfin, je mets des guillemets à ce que je dis. Mais du assez haut de gamme, on est sur du pas trop cher. Et avec le travail qu'il y a autour. Vous voyez, par exemple, les culottes et tout ça. Je trouve que commencer à les payer aux alentours de 30, voire 40 euros. Je trouve que ça commence à être un investissement. Dans les 10, 15, 20, 22, on est correct. Ça va, ça passe. Et pareil pour les soutifs, ils étaient à 25 euros à peu près. Donc, on est sur une moyenne d'ensemble de 50 balles. Je dirais qu'un peu moins de 50 euros. Pour du haut de gamme comme Darjeeling, je trouve que ça va. Franchement, ça va. Il y a beaucoup plus cher dans d'autres gammes. D'ailleurs, je porte actuellement, vous savez, le soutien-gorge de chez Lounge. Celui que j'ai pris en balconnet. Qui est carrément canon. Pas forcément confortable comme je l'aimerais. Mais c'est un soutif que j'aime bien porter avec un chemisier très fluide. Pas un haut qui va me coller. Il faut qu'il y ait quelque chose de fluide, que je me sente à l'aise, que je puisse limite, voilà, bouger les boobs, me pencher, etc. Sans que ce soit collé à mon corps et qu'on devine mon soutien en dessous. Il faut que, si on devine mon soutif, que j'ai un truc assez fluide, vous voyez, à porter. Mais voilà, ok ? Voilà pour le bas. Et le haut, c'est la même, quasiment la même coupe que le précédent que je vous ai montré. Donc, brassière, pareil, sans coque, sans armature. Il est magnifique. Donc, voilà ce que ça donne. Trop, trop beau. Et il va très bien avec la culotte. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est le modèle, je vous ai dit, P. Ah, je répète, mais c'est juste pour vous montrer. Et pareil, j'ai pris du 95F. Je pense que j'aurais été bien en une taille encore au-dessus. Mais vous verrez, vous jaugerez. Voilà, pour cette vidéo, bah, j'ai dit quoi ? Swimwear. Swimwear et lingerie. Lingerie. Je trouve que c'est parfait pour cet été. Et puis, j'avais besoin de refaire un petit peu ma garde-robe lingerie. Où j'achetais quand même pas mal de string en coton chez Primark, etc. J'ai fait ça pendant au moins 10 ans. Donc là, je me suis dit, allez, prends-toi des vrais bails. Mets le prix, mais pas trop trop cher. Et je me suis dit, en termes de budget, on est très bien. Surtout que je suis passée sur la plateforme, évidemment, iGral. Où j'ai pu récupérer des sous sur mes commandes. Donc, je suis ravie. D'Argeling, il y avait 5%, je crois. Comme j'en ai eu pour une centaine d'euros, franchement, j'étais trop contente. Et puis, j'ai repassé une commande. Et vous verrez la prochaine commande sur ce sujet. Je vous embrasse très fort, toutes et tous. Prenez soin de vous, mes highlights. Et on se retrouve dans une prochaine. Puisque normalement, si je ne vous spoil pas un peu, je devrais retourner une vidéo dans la même genre. Pas des essayages, mais je devrais tourner d'autres vidéos. Je vous embrasse. A très vite. Salut.